Musique Tu es prêt Benoît ? Ready, I am ! Nous allons partir visiter un artisan qui répare les chaussures. Comment ça s'appelle encore ? Tu te souviens ? Oui, c'est un cordonnier. Check ! Très bien ! On va visiter notre cordonnier préféré. Il va nous montrer comment entretenir nos chaussures pour éviter qu'il y ait des trous, comme celle-ci. Si il était passé avant, elle aurait duré plus longtemps. Exactement. Il faut prendre soin de ses affaires. Allez, vous êtes prêts ? Ready ! Et pour ça, il faudra qu'on se bouge un peu. Tu es prêt à te bouger un peu ? Oui, bouge, bouge, bouge. Parce que nous allons devenir des cordonniers. Des cordonniers ? Oui ! On va faire toutes les actions du cordonnier. Expérience, expérience. Allez, on y va ! 3, 2, 1... Nous sommes chez les cordonniers. Et on lui a rapporté nos chaussures afin de leur appliquer un patin. Ah oui, d'accord. Benoît, alors c'est comme ça. On va appliquer un patin. Benoît ! C'est incroyable ça, un patin comme ça. Oui. On va appliquer un patin. Ah d'accord, on fait le geste comme ça, ok. Voilà, patin. Un patin. Voilà, très bien. Donc, le cordonnier, la première chose qu'il va faire, il va choisir un patin. Un patin. Très bien. Ensuite, il va prendre la chaussure. Oui. Et il va le garder. Tu connais ce mot, toi ? Je ne connaissais même pas ce mot-là. Le garder, en fait, c'est une machine qui tourne très vite et qui permet d'enlever une épaisseur de la semelle de la chaussure. D'accord. Afin de ne pas nous déséquilibrer lorsqu'on remet nos chaussures. D'accord ? Donc, je propose qu'on fasse le lachine, la cardage. Allez, on est prêts ? Allez, ça va très vite. Avec le bruit. Et ça va enlever une petite épaisseur de la semelle de la chaussure. Allez, ça y est, c'est bon. Très bien. Une fois qu'on a gardé la chaussure, on va y appliquer. Quoi, à votre avis, pour que le patin reste bien ? De la colle. Bravo. Allez, on y va, on s'applique. On applique la colle bien sur la semelle de la chaussure. Très bien. Et maintenant, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire ? Garder la colle. Maintenant, on va attendre que ça sèche. Bravo, très très fort. On va attendre à peu près 30 minutes. Comme ça. 10, 20, 30. On va attendre 30 minutes. Allez, on va essayer de se rappeler les étapes. Si tu viens, on choisit le patin. On va garder la chaussure. Ensuite, on va appliquer de la colle. Bien. Et on va attendre combien de temps ? 40 secondes. Benoît. Oh, j'ai oublié. 30 secondes. 30 minutes. Minutes. Oh oui, c'est vrai que ça faisait de court. 30 minutes. 30 minutes, oui. Oui, c'est long, 30 minutes. 30 minutes, oui, c'est vrai. 30 minutes. Allez, on a attendu 30 minutes. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire, à ton avis ? Euh... Il faut payer le cordonnier. Ah ben non, la chaussure, elle n'est pas encore prête. Elle n'est pas encore faite. Elle n'est pas encore faite. En fait, maintenant, la colle est tout sec. Est-ce qu'on pourra coller le patin dessus ? Euh... Et on va vite faire quoi ? On va l'appliquer. Appliquer le patin. Voilà. Et on va la mettre sur un pied de fer, pour bien la bloquer. Allez, on la glisse sur le pied de fer. On glisse la chaussure, un peu sûr. Oui, sûr. Et on va ensuite appliquer de la pression avec la presse. Allez, faites bien, appliquez beaucoup de pression. Comme ça, comme ça, comme ça. Très bien, on relève la presse. On vérifie que le patin est bien mis. Très bien. Et est-ce que tu as remarqué, ça dépasse un peu ? Oui, je crois. Bon, on va prendre des ciseaux. D'accord. Tu sais comment les cordonniers appellent les ciseaux ? Euh... Non. Des cisailles. Des cisailles, ah d'accord. Pas mal, hein ? Oui, c'est ça. Allez, donc on va couper notre patin. Quand ils se coupent un bois, ils se font cisailles ! Oh, benoît, toujours avec ces blagues. Allez, on va couper, attention tes doigts, hein. Oui, oui, oui. On découpe le patin. Voilà. D'accord. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On paye le cordonnier. Non, pas encore. Parce qu'est-ce que la chaussure a l'air toute neuve, là ? Ah, non. Non. Il y a quand même des petits rebords qui ne sont pas dérits, parce que quand on coupe, voilà. Alors, on ne va pas limer, on va retourner au banc de finition. Là, on a fait le cardage. Allez, on va retourner et on va garder la chaussure. On y va, comment on faisait ? Du cardage. Voilà. Et, ben, en fait, ce qui se passe aussi dans le cardage, c'est que ça enlève des petites matières. Et ça fait pas mal de poussière. Donc, on va prendre une grosse brosse. Et on va bien brosser. Que la chaussure brille. Et tataan ! Allez, comment ta chaussure à toi, Benoît ? Oh, juste magnifique. Presque toute neuve. Brillante à soumets. Comme celle-ci. Voilà. Allez, je vous propose de refaire. Allez, remettez votre tablier de cordonnier. Et on va refaire une dernière fois tous ensemble. Vous êtes prêts ? Allez, on ramène la chaussure chez le cordonnier. Ding dong, ding dong. Très bien. Bonjour, cordonnière. Bonjour. Ah oui, parce qu'une femme peut le faire aussi. On est parti. Allez, on est parti. On choisit le patin. Voilà. Un patin, c'est bien. On regarde si ça va bien, là, votre chaussure. Très bien. Et maintenant, on va garder la chaussure au banc de finition. Vous êtes prêts ? Allez, on carde. On carde. On carde. Très vite, très vite. Parfait. On a envie d'une petite épaisseur. Et maintenant, on faisait quoi, tu te souviens ? Oui. On va... On va... On va appliquer de la colle. Oui, appliquer. Allez, on applique la colle, tout le monde. Allez, on applique la colle. On le laisse sécher combien de temps ? Trois minutes. Bien, Benoît. Maintenant, on va prendre notre décapeur thermique et on va chauffer la colle. On y va ? C'est parti. Et vite, 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 il faut mettre quoi ? Le patin. Le patin. Oui. Allez, on met le patin et on va aller à la presse. On va d'abord, pour aller à la presse, il faut le glisser sur le pied de fer. Allez, on glisse sur le pied de fer. On va à la presse et on met beaucoup de pression. Allez, je veux voir beaucoup de pression, Benoît. Si on met de la presse, c'est de pression. Allez, pression, 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 s'il vous plaît. On arrête, c'est très fatigant. Ok, on va garder un bien. Est-ce que c'est bien collé ? Ça va ? Oui, ça va. Allez, par contre, ça dépasse. Ça dépasse. On va prendre les cisailles et on va découper. Faisons attention à ses doigts. À ses doigts. Ouh, ben voilà, ce n'est pas très lisse. Donc, on va retourner au banc de finition et on va garder. Bravo, Benoît. Allez, on garde. On garde. Vite, 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 vite. Vous gardez, vous gardez, vous gardez. Allez, 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 allez. Ouf, on regarde la chaussure maintenant. Elle est comment ? Elle est magnifique. Ben, la mienne avait un peu de poussière. Oh, oui, en dessous, on enlève la tête. La tienne aussi. Allez, on prend la grosse brosse. Mais j'aime bien ce petit côté poussière. On l'a, voilà, on enlève tout ça. Et puis, maintenant, on regarde la chaussure. Oh. Elle est toute neuve. Elle avait toute neuve. Super. Ben, vous êtes des très bons cordonniers. Cordonniers et cordonnières. Et si vous avez la possibilité, rendez visite à votre cordonnier. Je suis sûre qu'il ou votre cordonnière va vous accueillir. Elles sont trop contentes de vous accueillir et de vous expliquer comment ils reparentent vos chaussures. Voilà.